Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda sur le mode histoire, on va continuer du coup notre petite campagne Et on se retrouve d'ailleurs après la sortie du patch, ça y est le premier patch 1.1 a été release, donc celui que j'avais testé en bêta vite fait à la fin de la partie précédente Normalement il amène tout un tas de fixes, et notamment des fixes sur le multijoueur, les différents crashs, genre on balance des grenades et tout Donc du coup avec un peu de bol, on va pouvoir reprendre nos matchs de la Mad Clans Wars également, que je ferai en live pour ceux qui suivent la chaîne Mais bon, ce n'est pas le sujet ici, on va attaquer notre petit chapitre 11 Et puis espérer que on va pouvoir s'en tirer, puisque visiblement on va jouer de nouveau les Bancats Et on a un petit speech très prometteur Ayant provoqué la colère des Dog Soldiers et des Chokers locaux, Tessera et ses Bancats s'installent dans leur nouvelle planque temporaire Elles ignorent toutes les convoitises qu'attirent leur recherche de l'archéothèque Donc elles pensent être toujours toutes seules sur le truc apparemment, sur le coup Tessera avait fait forte impression Oh oui Si bien que les Chokers et les Elyons conclurent un accord Afin de danser sur ses entrailles encore fumantes La nouvelle coalition s'empressa alors d'attaquer les Escher Annie et Elyon renvoyaient à sa propre fille votre axia pour mener l'assaut Le plan ne se déroula pas comme prévu Sa petite fille chérie fut prise en otage par Tessera pendant qu'elle prenait la fuite Avec un peu de persuasion, elle avait rapidement réussi à convaincre votre axia de parler Elle savait combien de gangueurs avaient le Cerber Une véritable petite armée Mais aussi qu'ils protégeaient presque tous l'archéothèque Tessera réalisa enfin qu'elle aurait besoin d'aide Elle décida donc de passer par l'Arboretum Pour récupérer les matériaux nécessaires à ces bombes et pour autres pièges Mais les Chokers ne comptaient pas abandonner si vite Très bien Eh bien ça se déploie petit à petit cette histoire Alors on retrouve du coup notre amie Tessera On a Kira, on a Kira, on a Vex également et on a Kalria et Kori Alors, on est visiblement sur un land si et une épée Et on a ici probablement ce qui ressemble à un fusil d'assaut et laser Le bon vieux lance-flamme des familles de Kira Kira, Vex et son gros canon laser Et Kalria avec une double épée tronçonneuse C'est plutôt cool Alors, qu'est-ce qu'on a comme objectif ? Tous vos combattants transportent des consommables de soutien pour vous aider à accomplir cette mission Ils sont finis dans la catégorie tactique Vous pouvez examiner les compétences associées même sans une cible valide Ok, on a une touche pour afficher les compétences non disponibles Ah c'est cool ça, je ne connaissais pas Tiens Alors, on doit chercher les conteneurs à champignons On doit chercher de la plaine nocturne Éliminer les Havoc Engine Parce qu'on n'a pas assez d'ennemis Donc tant qu'à faire, autant s'en refaire d'autres Atteindre le point d'extraction Très bien Alors du coup, à quoi ça ressemble ? Ça, c'est le point d'extraction Ok, pour l'instant, on voit 1, 2, 3, 4 ennemis 5 ennemis ici On a différents trucs à étudier Avec des ascenseurs Ici, on a un moyen d'aller assez rapidement choper lui Sachant que lui, c'est un sniper Ça serait peut-être plus intéressant Où est notre conneuse ? Elle est là, elle est beaucoup trop loin pour aller le choper C'est dommage C'est dommage, c'est dommage Ici, ils ont un gros tas Leur cogneur est là Ah, c'est encore cette championne ? C'est pas possible, ça peut pas être toujours le même champion Oh, quoique, il a ses épées électriques, on dirait Donc, peut-être Ici, un saboteur Tout en bas, c'est quoi ? Un mécano ? Un mécano Ok, donc on pourrait déjà commencer à allumer un peu lui Mais j'imagine qu'il doit être en surveillance Est-ce qu'on peut le savoir ? Grandes grandes jambes à droite Loupes tiradites Brut endurci Goulule de suppression de peur Améliorateur à distance Ça, visiblement, elle est pas en... Elle est pas en position de... Elle est pas en position Donc on pourrait éventuellement prendre Tessera Pour commencer à l'allumer Je pense qu'on aura suffisamment de mouvements pour aller jusque là On va faire ça Comme ça, on a un max d'initiatives En cas où elle le prenne en premier Elle le prend pas en premier Ok, fouillons partout Alors, on a une compétence offensive de barrage Très bien, qu'est-ce que ça fait de beau ? On ne sait pas Alors du coup, si je fais G Ah, on peut voir tous les trucs, c'est cool Barrage Qu'est-ce que ça fait ? Une compétence théorique parcours Attaque 3 fois avec l'arme à distance active Chaque attaque obtient plus 25% de précision Pfff, ça fait mal au fion Par contre, il faut 54 points pour pouvoir l'utiliser Donc autant dire que ça va pas être demain En termes de trucs éventuels qu'on a là Elle a quoi ? Marquage Et un medikit Ok, il y a quelques medikit Très bien Alors, utiliser un medikit transporté dans nos objectifs Bon, pourquoi pas Donc le premier qui va jouer, c'est lui Il y a moyen qu'ils viennent jusqu'à nous Et elle Ah, elle est effectivement en surveillance On voit là On voit la jauge autour Donc nous, ce qu'on va faire C'est que là, pour l'instant On a notre cogneuse Qui peut pouvoir faire un peu mal aux fesses de celui-là Alors, soit on va se faire la tireuse d'élite Soit je me place ici déjà Pour commencer à A foutre un peu la merde L'autre, il est trop loin de façon là Ouais, pas tirer sur le pont Ça n'a aucun intérêt Est-ce que du coup, je peux réussir à la choper Ah, c'est tendu Non, je peux pas Elle est trop loin Vérifier, mais j'y crois pas Non, cibleur de portée Ok, donc du coup, ce qu'on va faire C'est qu'on va se concentrer Sur essayer de faire en sorte Que le chef gris des points de mouvement Elle commence à lui faire un petit peu mal Donc il faudrait qu'on le chope Quand il est sur la passerelle C'est pas mal ça On peut aussi mettre quelques petits trucs Comme ça, genre un petit ancrage Et on va pouvoir mettre des petits ordres Alors, est-ce que t'as un bombardé Ou un truc du genre Feu à volonté Ça fait quoi ça ? Applique 3 buffs de compétences Moins 10 PA pour tir Hein, pas mal ça Ça serait cool en fait Contre toi Sur toi Voilà On va mettre 2 sur elle Et 1 sur elle Voilà Parfait Et on peut peut-être même caler Alors, un scan de terrain Ça donne des bonus Au début du tour suivant 25 de précision 25 de suppression Ça pourrait être pas mal Pour lancer un tir de barrage On va activer ça Et enfin Normalement, il nous reste assez Pour un petit ordre Attaqué Sur Celle-là Pour qu'il puisse défoncer un peu Au corps à corps Et on est pas mal Allez On termine le tour Donc, The Champion Qu'est-ce qu'il va faire de beau du coup ? Pour l'instant, il est planqué C'est bien C'est bien lui Avec sa crête et tout C'est toujours le même Donc normalement, on va pouvoir l'allumer Voilà Un petit 77 Histoire de le Travailler un peu au corps Ah, on est tous en surveillance Ah, j'ai pas regardé Si ça se trouve, on est en embuscade Avec Kaldria Du coup, il se met en embuscade Ok Et il s'accroupit Eh ben, on va pouvoir l'allumer à distance Peut-être plutôt J'aimerais bien savoir, en fait Si elle est la charge Est-ce que je peux savoir ça ? Si je fais ça Je peux voir ses buffs Mais pas ses compétences Ah, c'est chiant ça C'est chiant, c'est chiant Du coup, on va assurer le coût Je pense On va prendre Toi Et tu vas l'allumer à distance Alors Six pour le tir C'est propre On lui a pas fait de dégâts là ? Ah si quand même Ok Pas mal On a quoi d'ailleurs ? Construire une bande de soins Et fort Non, c'est pas forcément Dans le thème T'as quoi comme truc ? Construire bonbonne de phéromones Il me semble que c'était pas mal ça Avec tous les combattants 30% de précision 30% de précision Mêlée Les échères sont immunisées à cet effet Ouais, c'est ça Donc on pourrait la poser Ça pourrait être cool On va faire un petit ancrage Des familles Et après on va poser notre petite bonbonne de phéromone Vu que visiblement on est parti pour Rester ici quelques temps Est-ce qu'on peut en faire une autre ? Non On va recharger du coup Et on va se pousser Histoire de pas être dans l'angle Si jamais il y en a un qui veut charger Hop, on s'accroupit Alors, que va faire notre copain ? Il est assez loin Donc je m'inquiète pas trop Ok, il descend Pas bête On va se débarrasser très vite du champion Et après on verra pour avancer Il a l'air d'avoir des pistolets Mais je suis pas sûr que ce soit des lance-flammes Je sais pas, ça arrive pas à voir Si, c'est des petites flammes à l'avant Ok, c'est des petites flammes à l'avant Donc il a deux pistolets de lance-flammes Alors le pistolet de lance-flammes reste une arme assez costaude On va prendre Vex Dans l'optique de pouvoir activer une aura assez rapidement Alors, qu'est-ce qui va nous faire de beau Ok, il apparaît tout là-bas Et il se met en embuscade ici Très bien Il veut protéger son sniper C'est pas déconnant Alors, ce blaze dispose d'une nouvelle compétence tactique Nommée mise au point Parfait, c'est fait Alors on a quoi déjà ? Un russe galvanisante Précision Mise au point Alors, rien de mise au point On peut viser les soi-même ou les alliés 10% de chance de coût critique 300% de dégâts aux éléments destructibles Ok On a quoi ? L'aura de précision Plus de précision en mêlée à distance Toujours bien Mais ça, je pense que la russe galvanisante Ça reste franchement le top Plus 15 PA par manche Plus 15 points d'action maximum Clairement, plus on joue dans ce jeu Plus on est costaud Il n'y a pas de... Il n'y a pas photo Donc là, on va se poser là Notre premier tir nous coûte que dalle du coup Et voilà Ça, c'est fait Meurtre en série Plus 20 de précision en mêlée Plus 20 de précision à distance Intéressant Du coup, on peut commencer à avancer Alors, attention à l'autre là Je peux passer normalement Ah merde Il y en avait une autre Je n'ai pas vu venir celle-là Du coup, on est à portée là On est à portée Oh putain, il esquive Je n'ai pas fait gaffe Ça se trouve, je n'avais aucune chance de le toucher Putain, en plein, il y a la petite caisse en plus Donc j'espère que je ne vais pas bloquer le chemin du reste Du reste des filles Ok On va bouger avec elle Alors, nouvelle compétence dans mes frappes puissantes Du coup Alors maintenant, je peux le voir Parce qu'avant, je n'arrivais pas Mais maintenant, avec G On peut voir ce que c'est Donc il a bien charge Et il a frappe puissante L'attaque obtient plus 100% de dégâts L'attaque a 15% de chance d'être esquivée Ah oui Ça pique Ça pique, ça pique Alors du coup, malheureusement On a le bonus pour avoir plein de PM Est-ce que je peux passer ? Ah oui, ça passe J'aimerais bien choper celui qui est là-bas Si c'est possible Mais je n'y crois pas trop Ah putain, il ne faut pas que j'aille par là Avec la charge peut-être Non, il est beaucoup trop loin Merde, dommage Vraiment dommage Le sniper va pouvoir nous allumer là Ça me remerde un peu Donc on va plutôt aller Par là-bas Les combattants encore à corps sont très très forts Mais quand on ne sait pas où les mettre C'est un vrai problème On pourrait aller chercher ce mec là-bas sinon C'est aussi une possibilité On va peut-être faire ça On va récupérer nos points Hop On trace Jusque là Qu'est-ce qu'on peut passer d'ailleurs ? Si je descends par là J'arrive ici Je fasse le tour par là et que j'y retourne Donc je saute là C'est éventuellement envisageable On va le faire ça On va aller choper le mec tout seul en bas Je pense qu'elle est complètement Au niveau pour faire ça Et on fait le plus court possible Oh vous êtes sérieux ? Putain c'est trop long On peut pas sauter Ah Merde Alors là pour le coup J'ai vraiment cramé mes points Ah cela te dit Ça peut passer Oh oui ça passe Oh vous êtes sérieux ? Sans déconner Bon bah Échec C'est pas grave On va le taper Euh Bah ouais hein Go Voilà Nous aussi on peut faire des dégâts Quand on veut Le one shot quand même Du coup on va se prendre un medic kit Plutôt que s'accroupir Parce qu'on a vraiment pris trop cher Ouais bah c'est bon On peut les utiliser les medic kit quand même Bon on a vu qu'il a un gros bolter lui Le 93 de dégâts Il a fait mal aux fesses Ouais Effex qui prend cher Alors il reste qui chez The Kappa Il reste l'autre là-bas Donc il est tout à fait à même de se faire vexer S'il a envie Et je suis pas sûr qu'on puisse l'atteindre Malheureusement Surtout qu'on a pas de boost Sur Kira Allez on passe On va essayer de se mettre au moins devant Ah on est au maximum de nos points là Ah putain On est déjà au maximum de nos points On peut lui balancer une grenade Allez hop Voilà On en a pas une autre On en a une autre Ouais en fait il est planqué C'est pour ça que je l'ai raté tout à l'heure J'ai pas fait gaffe On a tous des medic kit sur nous C'est parfait On passe le tour ici On va essayer de faire en sorte Qu'il a envie de nous tirer dessus Plutôt que d'achever vex Est-ce qu'on a quand même un peu un objectif Genre vex doit survivre quoi Ok Je préfère tirer sur celle qui est en bas Ça me va Il va falloir qu'on prenne Tessera Ouais sans surprise il y a des renforts On va prendre L Et on va utiliser son medic kit Alors Tactique Medic kit sur vex Ok c'est un peu mieux Maintenant Le problème toujours c'est que si je commence à ramasser avec une Il faut qu'on ramasse avec tous Parce que Ah putain de toute façon je peux pas y aller Bon bah on va allumer Tire de grimpa 37,50 de dégâts Et ça 71,78 pour 5 PA de plus Ouais bah on va allumer On tabasse On va faire un petit ordre attaqué Sur toi Voilà Et on termine le tour Bon on crame du point Il va falloir qu'on avance avant que Il y ait trop de renforts qui arrivent si on peut J'imagine qu'il va nous refaire un tir lui Où est-ce qu'il va Aïe Ouf Il prend cher On va la reprendre du coup On reprend notre tyrolienne Ah ça on peut pas passer par là Et on va pouvoir aller se faire lui Tout en restant un peu planqué du coup Coucou Alors frappe puissante à la main gauche Ouais on prend Parfait Et on peut faire une autre frappe Standard Parfait Et on a plus de point Ouh on a bien fait de se cacher On a clairement bien fait de se cacher Alors On va prendre elle Pour aller examiner un peu les trucs Voilà Donc toi tu vas porter Et le point d'extraction il est là-bas Donc on y va Tout en dessous là c'est ça Attendez je vois mal ou pas Je vais le mettre dans les yeux Il y a un point d'extraction ici Mais c'est pas celui qui est sur la map Descendons Il y a un point d'extraction ici Mais qui n'a pas l'air d'être vraiment un point d'extraction Alors on va arriver ici Ça va nous dire Ah ah c'est cassé en fait Faut passer là Je suis pas trop Tant pis On va se planquer en attendant un peu Histoire que s'il y a des renforts qui arrivent On soit pas trop dans le mal Allez on s'accroupit On passe le tour Alors lui Il y a moyen qu'il nous finisse Il a assez de mouvements Non Visiblement il décide de faire autre chose Bon visiblement il est mauvais On va pas s'en plaindre une fois de plus Ah tiens C'est moi ou il y a un mec là bas Ah oui ça doit être le Oui c'est lui là Très bien Normalement il faudrait qu'on reste groupé Pour profiter des auras Mais en l'occurrence C'est un peu trop la merde Où est-ce qu'il faut qu'on aille après ? Ici il y a un conteneur Qui c'est qu'il pourrait porter ? Notre mécano Ouais mais notre mécano il peut porter qu'un truc Donc c'est un peu chiant Calaria éventuellement il pourrait porter En plus elle a un petit peu souffert Chercher de la plaie nocturne Il y a encore au moins trois trucs à porter Donc notre mécano pourrait porter avec un bras Et du coup Calaria pourrait te terminer Donc déjà on va te prendre toi Tu vas te faire un tir de là où tu es sur lui Voilà ça c'est fait Et après si tu pouvais te terminer l'autre Ah putain t'as plus aucun mouvement Fait chier Tu peux tirer sur lui avec 25% de chance Ça vaut pas le coup Bon tu vas te recaler tout contre là pour pas trop bloquer le chemin T'as un medic kit toi ? T'as un medic kit Vas-y T'as qu'un medic kit Sors de reprendre un peu de vie Et tu vas te mettre en surveillance Comme ça si le sniper a envie de bouger Au moins on pourra peut-être le finir Ah quoi qu'on a elle qui doit jouer encore Parfait on a elle qui doit jouer On se lève Je peux pas l'attaquer là ? Ah putain je peux pas l'attaquer J'ai de l'autre côté Ça a cramé des points pour que dalle C'est chiant Une frappe Allez une frappe Avec ma petite épée Voilà Oh le co-critique qui fait plaise Je les examine jamais Mais c'est tout simplement parce qu'on a On a aucun intérêt à ramasser les objets en fait Puisque de toute façon on les garde pas On va soigner un peu elle Parce qu'on a du medic kit Donc pas de raison de se gêner Et après on va essayer d'aller chercher Je peux passer là ? Dites moi que je peux passer Je peux passer Ah putain je peux pas passer Fais chier Tant pis On peut sauter là C'est pas ouf Ah putain du coup je suis coincé C'est ça que vous me dites Bon Les bugs ne sont visiblement pas encore tous réglés Tant pis Est-ce que je peux tirer ? Non il n'y a plus personne à tuer de toute façon Si il y a l'autre qui est là-bas là Éventuellement Bon bah de toute façon ce chemin là est bloqué Donc on va se caler en surveillance Voilà On s'accroupit On passe le tour Alors du coup On va aller tout de suite vérifier un peu à quoi ça ressemble ce bordel là Parce que j'aime bien avec les écheveurs C'est toute cette initiative qu'elles ont C'est cool Du coup C'est censé être par là Si je m'approche Ça fait nier un truc ou pas ? Ça sent l'arnaque moi je trouve Impossible Tess ça bouge pas Il faut rediriger l'alimentation du conduit d'entretien Ah Une minute Atteindre le point Exporter les extracteurs de champignons Envoyer Vex dans le conduit d'aération sud C'est ça ? Ah d'accord Donc il faut qu'on envoie Vex ici Eh ben c'est cool Bah du coup on va rester là Alors je pourrais poser mes trucs peut-être Puis me tirer en chercher d'autres Ouais on va faire ça Vu qu'il me reste beaucoup de points Lâcher Lâcher Et du coup On peut aller choper ce truc là déjà Ouais des plaies nocturnes Doucement quand vous les déracinez Prenez-en un max Hop Il ne reste plus que celui-là Mais il sous-entendait quand même Qu'il y avait des renforts qui pouvaient arriver Donc Faire gaffe Attends les armes laser Elles font vraiment mal Alors Il remonte le monsieur Qu'est-ce qu'il va faire avec son épée ? Ok il se fait une arme consacrée Et il tire sur Vex Alors à temps donné qu'on est coincé De toute façon il va falloir qu'on se barre Donc on va prendre Vex tout de suite J'espère qu'elle ne va pas trop nous coincer J'espère qu'on peut passer Ouais on peut passer Parfait Alors c'est parti pour Le conduit machin sud là Voilà Le mouvement qu'on a Ça chier Bon est-ce qu'on ne pourrait pas au moins Caler un petit tir peut-être Il s'est trop bien placé l'autre là Je ne peux pas lui tirer dessus Je peux lui tirer dessus Mais genre avec 46% de chance quoi C'est de la merde Bon on va se bouger Voilà On va se mettre en surveillance Et on va même peut-être Faire une réparation de terrain Parce que mine de rien Notre arme commence à être bien bien enrayée Et on s'accroupit Et on termine le tour Bon Toi il te reste 55 points Toi il te reste 105 Et tu dois aller ramasser un truc Alors vas-y Ramassez ton truc On se lève Et c'était où qu'on devait le ramasser déjà Là-bas Ah mais d'accord Mais en fait t'es coincé genre à vie quoi Parfait Bah on va sauter hein Ils vous disent Heureusement qu'on peut sauter Parce qu'un perso bloqué comme ça Comme un con Ça aurait été un peu la tristesse Bah du coup on va ramasser Plutôt les trucs en bas C'est un peu dommage Parce que j'aurais bien voulu Éventuellement achever Le seul ennemi qui restait Mais bon Ouais tu vas prendre ça Alors ça fait quoi Transport d'un objet d'objectif On peut utiliser extraction En transportant des objets d'objectif Ah ok C'est un truc spécifique de cette map Parce qu'il faut qu'on active le machin C'est ça Bon bah très bien On va essayer de se placer Plus ou moins Là où on pourrait voir l'ennemi Qui a une surveillance Comme ça si jamais Il essaye de venir par là Au moment où on le défonce Bon Tessera Toi tu peux choper une vue sur ce mec là Rassure-moi Là par exemple Là par exemple dans ce magnifique angle de vue Tout pourrave là Tu le vois pas Très bien Et ici tu le vois ou tu le vois pas Tu le vois quand même Tu peux pas faire un tir de barrage Tu pourrais faire un tir de barrage Si on faisait un ancrage Voilà 70 sur 70 Ça crame un peu Mais c'est pas grave Barrage Bam 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 C'est cadeau On va pouvoir respirer avant que l'aéroport arrive Allez on recharge On se remet dans la zone De notre copine ici Merde il y a une tyrolienne là Je peux pas passer Je me mets là Voilà Et à toi Alors déjà Tu vas recharger Et ensuite On court Il faut qu'on aille chercher le conteneur Qui est sur cette plateforme là Qui est juste là On peut sauter ici Ouais parfait on saute Puis au cas où On va sauter en embuscade Vu qu'on a quand même une main Alors l'objectif C'est que Vex Court Donc Vex Elle passe là Elle se faufile Et elle trace Par ici du coup Le plus lent possible Hop Maintenant qu'elle est un petit peu moins déstabilisée N'est ce pas J'espère Je me pargarde Ouais quand même encore un peu Ah putain Il va être trop loin Quelle plaie Tant pis C'est la vie Oh la la Eh ben C'est pas grave Ah oui on dirait que de toute façon Il fallait vraiment que je rentre dedans Un tour ça va être Dans mon avis un tour On va commencer à se bouffer des renforts Je vois pas trop comment ça pourrait être autrement Euh Ici On descend Allez on descend On va se mettre en couverture avec Tessera Sur le point d'extraction D'ailleurs est ce que tu pourrais pas J'en refaire un petit ordre planifié Sur notre copine là bas Tant qu'à faire Donc planifié pour gagner des PM J'aurais dû peut-être jouer limite elle avant Et pouvoir ainsi faire un planifié Elle aurait eu juste les PM qu'il fallait Mais bon On peut pas toujours tout penser Toi T'es parti pour chercher le dernier champi Dernier champi qui est où ? Qui est tout là bas C'est parti C'est quoi ce truc ? Ah c'est une bande de soins On s'en fout On prend le champi Ça coûte que 5 Et on retourne par là Ok Ensuite toi Donc normalement on a tout là C'est marrant parce qu'on a 2 sur 3 à porter les conteneurs à champignons Donc ça se trouve il suffit juste de les De les poser Et ça fait le taf Peut-être pas besoin de s'extraire avec dans cette mission Bah ici on n'a plus rien à faire Je vais vérifier quand même Ça c'est des cadavres Des cadavres Là il n'y a plus de loupe On peut monter un peu ou pas ? Oui on peut monter Il n'y a plus de loupe ici Il n'y a plus de loupe Il n'y a plus de loupe Tout est fait Ok Donc on trace vers les copines Kira est là bas en avant Alors non tu sautes vers le bas s'il te plaît Merci Hop Et on pose Avec ça on va pouvoir se battre encore un moment Visiblement ça valide le truc Donc c'est plutôt cool On va équiper notre petite épée tronçonneuse Équipée en main gauche Et on se remet en embuscade Cette initiative qu'on a Putain ça fait tellement plaisir Allez à toi Bon ça reste quand même du 85 Donc c'est quand même plus que potable comme initiative Ça fait vraiment plaisir On pose la plaine nocturne Ça valide l'objectif Ça valide l'objectif C'est parfait Donc on se met en couverture On va se planquer derrière ce petit truc On s'accroupit Vu qu'on a du point On va faire une réparation de terrain Pour recharger et stabiliser Et après une surveillance J'ai passé le tour là Oui Et je bois un coup Alors c'est toi Vex qui joue On a deux tours sans renfort Ah bah c'est cadeau Entrez dans le conduit Oui après il faut qu'on tienne Jusqu'à ce qu'il revienne j'imagine Et bah on va faire ça Est-ce que je peux avoir une vue Ouais je peux avoir une vue Je pense Voilà Bon c'est pas hyper utile je pense Parce que vu qu'elle a qu'une seule arme Sa compétence de tir n'est pas hyper développée Mais les autres de toute façon N'ont rien de mieux à faire Donc Est-ce que ça nous dit d'ailleurs Combien de temps on est censé attendre On va poser nos trucs avec elle Et la rééquiper également Une manche restante Ouais ok j'espère que Ça va pas partir en couille Hop là Hop là Ah bah visiblement La porte a été ouverte Parfait Ou alors il va y avoir un autre truc Je ne sais pas Un autre truc visiblement Quand tu veux Kira Ça y est Pouah c'est une porte Et merde Il est le fait En position ! C'est parti ! Faut avouer que les cinématiques de ce jeu sont quand même bien orientées badassitude, j'aime beaucoup vraiment. J'espère du coup que cette mission vous aura plu, on se retrouve très vite pour le chapitre 12, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et à très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous.